Première situation, un jeune arbre qui a été courbé par la neige et qui ne s'est pas redressé, il est resté un clime. Deuxième situation, un jeune arbre, toujours un jeune arbre, qui subit la confiance de ses voisins, qui n'a pas assez de lumière pour se développer, c'est un arbre de mini. Deuxième situation, c'est aussi un arbre adulte qui a atteint la canopée de la forêt, donc est arrivé à la lumière, et qui va être brutalement isolé de ses voisins, donc il va être brutalement mis en lumière et il va y avoir encore plus de lumière autour de lui. Quatrième situation, un arbre dépérissant. Un arbre dépérissant, c'est-à-dire avec, par exemple, de la mortalité en cygne, un déficit foliaire, on voit qu'il y a quelque chose qui va falloir. Et la dernière situation, un arbre qui a été taillé, plus ou moins c'est dernier. Alors quel est le point commun entre ces cinq cas ? En fait, il n'y a pas un point commun, il y en a au moins trois. Le premier, c'est que toutes ces situations correspondent à une déviation par rapport au développement normal. Ce sont des arbres qui sont perturbés, certains sont stressés. Le deuxième point commun, c'est que ces arbres vont réagir. Ils vont s'adapter. Et parmi la stratégie d'adaptation, il y en a une que vous connaissez tous, qui consiste à mobiliser des bourgeons qui n'avaient pas été sollicités jusqu'à présent, pour faire apparaître une nouvelle structure. Ces structures sont appelées des rameaux piquorniques, par les scientifiques, et des gourmands par les professionnels. Troisième dénominateur commun, celui-là, c'est le plus surprenant, c'est le plus intéressant, et c'est le moins connu par les professionnels, par les scientifiques aussi. Et je vais vous le dévoiler un peu plus tard dans ma présentation. Je vais revenir aux gourmands. Les gourmands, il faut bien dire, ils ont une mauvaise réputation, pour plusieurs raisons. Déjà, le terme gourmand en français désigne une personne qui aime bien manger. Donc, rapporté à l'arbre, on pense que le gourmand va dériver une bonne partie de la sève au dédirement du reste de l'arbre. Donc, il y a une connotation négative. La traduction, ça va ? Si je prends, je passe en revue les différents corps de métier autour de l'arbre, vous allez voir que le gourmand a une mauvaise image. Le forestier, il accuse le gourmand de déprécier la qualité commerciale du bois, parce que le bois va avoir des taches noires et se vendra moins bien. Le producteur de fruits n'aime pas les gourmands, parce que le gourmand met du temps à florer les fruits. Donc, il mettra du temps à produire les fruits. En ville, le gestionnaire d'espace vert, lorsqu'il a formé des arbres avec un boutier haut-perché, il va entretenir les arbres en enlevant tous les gourmands le long de temps. Ça n'a pas eu d'entretien. Les experts, qui s'intéressent à la santé des arbres, en France ou dans d'autres pays, associent bien souvent les gourmands au phénomène de dépérissement, de vieillissement, de sénescence. Alors, c'est un peu confus, mais en tout cas, le coupable, c'est le gourmand. Et même le jardinier du dimanche, il enlève les gourmands dans son jardin, lorsque les gourmands apparaissent en dessous d'un point de greffe, sur un rosier, par exemple, qui sera un fruitier, il enlève les gourmands avec la raison. En tout cas, ces gourmands-là qui ont une mauvaise image, si on change de point de vue et qu'on se pose la question à quoi servent les gourmands pour l'arbre ? Alors là, on a un autre point de vue. Je vais reprendre les cinq situations précédentes. La première, c'est un arbre qui est penché. Il va produire des gourmands sur la zone de couplure. Il y en a un qui va prendre la dominance. Et grâce à ce gourmand, l'arbre va retrouver une verticalité sans se represser. La deuxième situation, c'est un arbre qui est à l'ombre. Il a passé de lumière. Il va produire des gourmands pour accroître sa surface agotétique. Le troisième arbre qui est en milieu forestier qui se trouve brutalement bien en lumière, il va utiliser la lumière autour de lui pour produire des gourmands et faire un deuxième coupier en dessous du produit. L'arbre dépérissant, dans certaines situations, quand le dépérissement n'est pas trop sévère, produit des gourmands et remplace les branches mortes. Et puis, le dernier cas, vous savez, un arbre qui est détaillé peut restaurer son architecture grâce au gourmand. Alors, vous voyez que les gourmands, à chaque fois, ils remplacent, ils restaurent, ils renforcent, en fait, ils suppléent les différentes parties des visions de l'arbre. C'est pour ça que je nomme, j'appelle les gourmands, des suppléants. C'est juste une histoire de sémantique, mais ça change la vision de l'arbre parce que à l'image négative du gourmand, on substitue une fonction positive du suppléant. Donc aujourd'hui, je vais aborder le rôle des suppléants en termes de biomécanique, puisque c'est le thème du colloque. Alors aussi, en biomécanique, le gourmand a une mauvaise image. Je vais essayer de nuancer cette appréciation. La présentation se compose de plusieurs parties. On va revenir sur la définition exacte d'un suppléant. Vous allez voir que tous les suppléants n'ont pas la même fonction. Il y a trois types. Oui, c'est vrai. On associe aux suppléants des risques de rupture. On va voir pourquoi. On va revenir sur les cinq situations que je vous ai décrites. Et cette fois-ci, j'aborderai le troisième dénominateur commun, qui est le plus important. On verra quels sont les rôles des suppléants pour renforcer la mécanique de l'arbre et donc pour diminuer les risques de rupture. Et puis, on passera ensuite à un aspect pratique en termes de gestion des suppléants, en termes de conseils que je vous donne. Et puis, je vous donnerai des sources à la fin.